Merci. Si vous voulez commencer à poser vos questions, vous avez le micro. Cinq minutes de débat, je pense. Bonjour. Ma question, c'est relative au Ksar du Tafi Lelt. Mes questions sont les suivantes. Est-ce qu'elle a été destinée spécialement aux gens de Béni-Ezguin ? Ça, c'est premier. Mais deuxième question, concernant les modalités de paiement, est-ce que ça a été pris à 100% par la communauté ? Ou bien y a-t-il d'autres organismes, ou bien l'État qui a financé la réalisation ? Ma troisième question, c'est concernant la livraison. Est-ce que les 1 000 logements, ou bien les 1 500 logements de ce Ksar, est-ce qu'ils ont été réalisés en un seul quota, ou bien ça a pris du temps, c'est-à-dire dans la livraison ? Et merci. Et s'il vous plaît, monsieur ? Je vais ramener mon truc pour ne pas oublier. Monsieur Rebhi, En tant que vieux, l'outil, l'action associative que je connais, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Je sais que vous avez un parcours, donc l'autre face, vous êtes enseignant, mais également vous avez un côté associatif que je sais, qui est très dynamique. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Si vous pouvez nous citer quelques-unes. Pour le projet de Téphilelt, je vous remercie vivement de la présentation. C'est un projet qui est connu, qui a été primé en 2013, primé en 2013 par le Pré national d'architecture. Et si je me souviens bien, c'est monsieur Bakéli, Bakéli Salah. Bakéli Salah, architecte, auquel on a rebut le prix. Bakéli Salah a fait les pots comme toi, et était bon étudiant chez moi, donc en école d'architecture. La question, ce n'est pas une question que je vais vous poser, mais c'est une quête, une demande. Vous savez, ce n'est pas à vous que je ne vais pas apprendre qu'en fait, il y a au niveau du Sahara, au niveau du Sud, une trilogie. L'eau, l'Oxar, la palmerie. L'Oxar, vous avez, c'est etc., avec Téphilelt, etc. Ce qui me désole, réellement vivement, c'est que la palmerie est en train de partir. La palmerie, et est-ce que votre fondation ne peut pas servir, parce que tout est là, ça veut dire, il faut avoir les trois, les trois piliers pour pouvoir vivre au Sahara. C'est ces trois éléments que je viens de citer. Il est vrai que maintenant l'agriculture, etc., n'a plus, mais ça reste, vous venez de le dire, que la palmerie, je sais qu'il y avait des maisons d'été, etc., auquel il y a, donc, cet truc alternant. Que pourrait faire, perspective, votre fondation par rapport à la préservation de la palmerie, qui est l'élément de vie fondamental au Sahara ? Merci. Merci, M. Hamet. Je suis une autre question. Oui. M. Marloch, Mésiane, étudiant au département d'architecture. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est Mésiane Marloch, étudiant en architecture master 2. Donc, je veux vous remercier pour déjà votre présentation. Donc, j'ai deux questions. Donc, la première s'adresse à M. Tella. Donc, ça concerne le Roksal Tapilet. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez rencontré des obstacles, on va dire, dans l'implémentation du système et le mode de vie du Roksal ? Donc, des obstacles, on va dire, socio-culturels. Et la deuxième question, donc, qui est un peu plus générale, donc, s'adresse à tous les intervenants. Donc, j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'on peut réimplémenter ça, donc, ce système-là du Roksal, dans d'autres régions, par exemple, plus précisément à Béjaya, en prenant en compte l'aspect social et culturel ? Merci. Merci. Une dernière question. Sinon, on passe aux réponses. Je pense que les trois questions pour M. Yarko, donc, si je peux résumer. Donc, une question par rapport au financement du projet, les obstacles rencontrés, mais aussi une demande de la part de M. Hamash, donc, c'est une quête. Que peut-on faire pour la palmerie ? Bon, je vous remercie pour cet intérêt. Donc, je n'osais pas dire que ce sont des questions pertinentes, mais c'est des questions. Mais, quand même, à toutes questions, réponses. Le projet Tavillet, donc, cette question, elle est souvent posée. C'est-à-dire, ce projet est destiné pour qui ? À longtemps de ma discussion, je disais qu'il y avait une problématique, c'est-à-dire pour nos progénitures, pour nos jeunes. Comment ils vont construire leur bâti ? Comment ils vont construire leur foyer eux-mêmes ? La question, elle a été vraiment posée. Et du coup, vu que la vallée du Mzab, Ardaya, se situe en forme de cuvette. Donc, à un certain temps, le périmètre qu'on dispose ne peut plus supporter la multiplication des familles, la démographie, c'est-à-dire ascendante. Donc, on doit penser à une solution ou bien des solutions. Donc, avec l'apport, le Dr Nouh, les notables de la ville d'Ebénizgan, ont trouvé cette solution. Bon, le Dr Nouh a proposé aux notables de la ville, voilà, je vous propose ceci, réfléchissez avec moi. Donc, il a choisi un terrain totalement rocheux. Il a exposé le projet en collaboration avec des cellules formées autour de lui. Il a proposé aux notables, et les notables l'ont cru. Ils ont salué cette réflexion. Ils ont cru à son dévouement, à son développement de cette idée. Donc, ils l'ont, en toute facilité, soutenu. Donc, ce qui fait, il y avait vraiment tellement de demandes. Donc, automatiquement, puisque la réflexion a été, c'est-à-dire, le centre d'intérêt de cette réflexion a été dans la ville de Bénizgan, donc, automatiquement, les jeunes de Bénizgan sont les premiers à avoir, à s'avoir inscrit à ce programme. Donc, voilà tout simplement. C'est-à-dire, et on pense à ce que, à chaque fois qu'on nous pose cette question, donc, on leur dit, essayez de trouver des solutions dans votre périmètre, dans votre région, et on est là pour vous soutenir et vous transmettre cette idée, et on pourra vous aider. Et ça a toujours été la réponse du docteur Noé, à chaque fois qu'il est sollicité, et il leur dit, essayez de vous entourer avec quatre hommes volontaires, ou quatre, c'est-à-dire, bienfaiteurs volontaires, et moi, je serai le quatrième, ou bien cinq, moi, je serai le sixième, ou bien six, moi, je serai le septième. Donc, on peut, c'est-à-dire, apporter, on peut donner notre expérience, d'où l'idée de l'Institut des études stratégiques, à penser à la duplication de ce projet. Ils ont demandé au docteur Noé de chapeauter ce projet. Donc, le docteur, il va chapeauter, il va, c'est-à-dire, chapeauter un seul projet, et puis, à partir de là, les moyens de l'État seront mis à la disposition. Ils sont en train de dire quelques trente, quelques trente, ou même plus, s'il y a de la demande. Donc, ce qui fait, voilà, c'est-à-dire, c'est ça, notre rapport. Donc, je pense que j'ai répondu clairement à la réponse du monsieur. Le paiement, concernant le paiement, comment c'est fait, bon, à vrai dire, il y avait un montage financier, il y a l'apport du bénéficiaire, parce que le mot de l'assistanat, il est banni. Le mot de l'assistanat, il est banni. Donc, le bénéficiaire, il doit suer, il doit travailler, il doit épargner, il doit... Donc, ça, l'apport du bénéficiaire. Il y a l'apport de l'État, à travers la TNL, que tout le monde connaît, et puis, il y a l'apport de la bonne gestion de la société. Tout à l'heure, je disais, la société, c'est elle qui s'occupe, c'est celle qui prend en charge la construction. Donc, quand je dis, quand la société, elle prend en charge, donc, il y a une certaine rationalité dans la gestion des matériaux de construction. Rien ne se jette, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... Je donne tout simplement un exemple, quand on a une barre de fer, par exemple, de 12 mètres, on essaie de la couper, c'est-à-dire en forme multiple, c'est-à-dire en quatre, ou bien en trois, pour que sa forme, c'est-à-dire la longueur principale. C'est-à-dire, on veille à ce qu'il n'y ait pas de chute. Ça, c'est une forme de rationalité qui s'applique sur d'autres matériaux. Donc, automatiquement, ça contribue à un coût amoindri du logement. Et surtout, quand il y a déjà des achats groupés, et tout ça, donc, c'est ça le montage financier qui fait que le financement de ce projet soit allégé, et automatiquement, il y a un manque de paiement, c'est-à-dire par période, c'est-à-dire au début, quand le bénéficiaire s'exprime, ou bien le jeune s'exprime, pour l'achat, il doit verser une petite somme de garantie comme quoi il est prêt à acheter cette maison. Et puis, ça fait, il a des échéances périodiques jusqu'à la fin de la construction. Une fois la construction terminée, croyez-moi, le bénéficiaire ne se rend même pas compte comment il a payé, comment il a réglé. Donc, ce qui fait, et nous, comment on précède pour la construction ? Quand on a 50 demandeurs, on construit 50 maisons, et puis on passe à une autre cinquantaine, et comme ça, pour éviter des constructions énergiques, énergiques et des constructions un peu partout, éparpilles. Voilà. Concernant la relation au Sarré-Palmerie, je pense que notre cher ami, je pense qu'il est bien connaisseur de la région du Sud. Certains mots, vous avez cité Guerrara, je pense, comme exemple. Bon. Effectivement, à Gardaïa, on essaie de préserver la palmerie, qui, à certains temps, elle se trouve un peu menacée par certains gestes, c'est-à-dire anodin, certains gestes, parce que le problème du logement, il a été, c'est-à-dire, il était vraiment de taille. Donc, les gens, même il a une palmerie, il pense à construire sa propre maison, donc, ça porte une agression à la palmerie. Mais, le choix du terrain de notre fondation, c'était justement de ne pas toucher la palmerie et de ne pas s'impliquer à la palmerie. Donc, pour nous, au contraire, on a essayé d'implanter le palmier d'Athier, c'est-à-dire, on a créé des espaces verdoyants, on a importé de la terre végétale, du cru de ouel, et on a créé des périmètres où on a pu implanter des palmiers d'Athier en plein montagne. Voilà, s'il y a d'autres compléments, je peux vous répondre, c'est-à-dire, en plus de détails, en plus de... Je m'excuse. Voilà, c'est ce que j'ai compris de votre question. Bon, on me pose ici les obstacles rencontrés. Oui, il y avait d'énormes obstacles, d'énormes obstacles, il y avait des obstacles administratifs, et le projet de Qsartafilet, il s'est fait entourer de quelques jaloux, de quelques je ne sais pas quoi, pourquoi pas nous, pourquoi vous, je ne sais pas, il fallait s'imposer. Il faut que ce projet prend son chemin. bon, on avait des obstacles administratifs, parce que nous, on ne s'est pas arrêtés, on s'est balancés d'un système à l'autre, vous connaissez les systèmes ou bien des programmes de logements du LSP ou LPA et tout ça, donc, si on est, on s'est vraiment attardés à bien connaître ces programmes, le Qsartafilet ne te connaîtra jamais le jour. Donc, on s'est retrouvés, il y avait quelques logements qui sont à l'intérieur du programme, par exemple, LPA, LSP et l'administration locale nous a posé un certain problème, pourquoi cette espèce de maison, c'est-à-dire à l'intérieur du programme LSP, par exemple, pourquoi vous n'avez pas séparé, mais nous, on avait une vision ou bien une vision architecturale globale. on ne peut pas se dire répondre à des trucs comme disait l'un des directeurs centraux, les programmes, c'est Moussa Haj, Haj Moussa. Certainement, il y avait quelques changements, donc, pour nous, pour la fondation, on n'a pas rencontré des problèmes, des problèmes internes concernant l'exécution de notre programme, mais par contre, on a rencontré effectivement des obstacles qu'on a pu résoudre grâce à l'apport des connaisseurs, des vrais connaisseurs, grâce à l'apport d'éminents, c'est-à-dire de quelques ministres qui, vraiment, ont donné des signes d'encouragement très, très salutaires. Et moi, je vous le dis tout simplement, même, même le président actuel, M. Tebboune, il nous a aidé énormément, à l'époque, étant ministre de l'Habitat. Il nous a permis à réaliser une extension qu'on appelait l'eau de 327 logements. Bon, seulement, c'est l'obstacle majeur. Je ne peux pas m'étaler sur d'autres obstacles naturels quand il s'agit d'un obstacle naturel où on peut le surpasser d'une façon souple et normale. Quand ça vient de Dieu, c'est salutaire. Quand ça vient d'un individu, c'est ça le problème. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jacob. Donc, on passe à la dernière réponse. M. Lapierre, s'il vous plaît. Merci, madame. Oui, concernant, en fait, les difficultés, en 2015, je demandais des demandes d'être reçues par les élus. Donc, je faisais des demandes en 1995 plutôt. En 2018, j'ai été invité par des élus. Donc, c'est des élus qui m'appellent. Donc là, on comprend un peu l'évolution quand même des choses. Ce n'est pas... Ce qu'il faut savoir, c'est que en même temps, il y a une persévérance en même temps qu'il y a le canard. Des fois, je dis, je demande quelque chose, je veux faire quelque chose, ça ne peut pas aboutir, je suis compréhensible. Je ne... Je ne... Ce n'est pas une raison de dire que c'est impossible. Peut-être que les gens ne comprennent pas, peut-être... Donc, il faut attendre, il faut faire mûrir un peu les idées. Je pense également qu'il faut... Voilà, il y a cette notion de patience. Et aussi, il y a un autre élément qui est encourageant. Parfois, on se retrouve, on est seul, il y a la solitude. Mais soudainement, on se trouve qu'on n'est pas seul. On se trouve qu'on est entouré, il y a des gens, finalement, qui sont comme vous, qui contribuent, qui aident, etc. Oui, je vais terminer. Et je pense, justement, le conseil consultatif qui a été créé à la commune de Bénis-Balard, à ce juste titre, il est inédit dans la gestion communale en Algérie. C'est un modèle vraiment à multiplier. Je montre ici une photo, justement, par rapport à l'activité. J'ai mis le projet en perspective. Ça, c'est un projet que j'ai présenté dans le conseil consultatif communal. celui des déchets ménagères, donc le recyclage. Je pense, en 2019, j'ai commencé à présenter ça pour dire à la municipalité, aux citoyens, qu'on doit faire tout un travail. On a commencé à faire un travail, mais les résultats, jusqu'à présent, ils sont insatisfaisants. Donc, et en 2022, avec le nouveau maire, donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un courrier collectif, le projet, il faut le maintenir, on est là, on va essayer de le faire, etc. En attendant, si vous voyez bien, l'image qui est en bas du pack, c'est l'image de mes ordures personnelles que je garde à la maison depuis 2019. tous les déchets plastiques qu'on jette à la maison, je les ai gardés dans mon garage, un engagement personnel, jusqu'à que la commune assure un système de récupération de ces déchets et le recycle. Oussalamu alaikum. Merci. Merci, M. Labrie. Merci à tous les participants, les communicants des deux sessions. Je tiens aussi à remercier l'assistante. Merci de votre patience. On se donne rendez-vous dans une heure. pour finir et clôturer la journée par une troisième et dernière session. J'appelle juste les invités et les communicants à suivre le comité d'organisation pour le déjeuner. Allez, à tout à l'heure. Au revoir.